Précis de théologie ascétique et mystique du Père Tancré, chapitre 2, suite Des anges gardiens Parmi ces anges, il en est qui sont délégués pour s'occuper de chaque âme en particulier, ce sont les anges gardiens. L'Église, en instituant une fête en leur honneur, a consacré la doctrine traditionnelle des Pères de l'Église, basée d'ailleurs sur des textes de la Sainte Écriture et appuyée sur de solides raisons. Ces raisons se tirent de nos rapports avec Dieu. Nous sommes ses enfants, les membres de Jésus-Christ et les temples du Saint-Esprit. Or, nous dit M. Ollier, parce que nous sommes ses enfants, il nous donne pour gouverneurs les princes de sa cour qui se tiennent même bien honorés de cette charge, à cause que nous avons l'honneur de lui appartenir de si près. Parce que nous sommes ses membres, il veut que ces mêmes esprits qui le servent soient toujours auprès de nous pour nous rendre mille bons services. Et parce que nous sommes ses temples et que lui-même habite en nous, il veut que nous ayons des anges qui soient remplis de religion envers lui comme ils sont en nos églises. Il veut que là, il soit en hommage perpétuel envers sa grandeur, suppléant à ce que nous sommes obligés de faire, et gémissant souvent pour les irrévérences que nous commettons contre lui. Il veut aussi, par là, ajoute-t-il, relier étroitement l'église du ciel et celle de la terre. C'est pourquoi il fait descendre en terre ce corps mystérieux des anges qui, s'unissant à nous et nous liant à eux, nous mettent ainsi dans leur ordre pour ne faire qu'un corps de l'église, du ciel et de la terre. Par notre ange gardien, nous sommes donc en communication permanente avec le ciel. Et pour mieux en profiter, nous ne pouvons mieux faire que de penser souvent à notre ange gardien pour lui exprimer notre vénération, notre confiance et notre amour. Notre vénération en le saluant qu'à main de ceux qui voient sans cesse la face de Dieu qui sont près de nous les représentants de notre Père Céleste. Nous ne ferons donc rien qui puisse lui déplaire ou le contrister, mais au contraire, nous nous efforcerons de lui témoigner notre respect en imitant sa fidélité au service de Dieu, ce qui est une manière délicate de lui marquer notre estime. Notre confiance en nous rappelant la puissance qu'il possède pour nous protéger et la bonté qu'il a pour nous qui sommes confiés à sa charge par Dieu lui-même. C'est surtout dans les tentations du démon que nous devons l'invoquer puisqu'il est accoutumé à déjouer les ruses de cet ennemi perfide, comme aussi dans les occasions périlleuses où leur prévoyance et leur dextérité peuvent si opportunément nous venir en aide. Dans la question de la vocation, où il peut mieux connaître que personne les desseins de Dieu sur nous. En outre, quand nous avons quelque affaire importante à traiter avec le prochain, il importe de nous adresser aux anges gardiens de nos frères pour qu'il les prépare à la mission que nous voulons remplir auprès d'eux. Notre amour, en nous disant qu'il a toujours été et est encore pour nous un excellent ami qui nous a rendus et est toujours prêt à nous rendre d'excellents services. Ce n'est guère qu'au ciel que nous en connaîtrons l'étendu, mais nous pouvons l'entrevoir par la foi et ceci nous suffit pour lui exprimer notre reconnaissance et notre affection. C'est particulièrement lorsque la solitude nous pèse que nous pouvons nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls, que nous avons près de nous un ami dévoué et généreux avec qui nous pouvons nous entretenir familièrement. N'oublions pas du reste qu'honorer cet ange s'est honoré Dieu lui-même dont il est le représentant sur terre et unissons-nous parfois à lui pour le mieux glorifier. Synthèse de la doctrine exposée Ainsi donc, Dieu a une part très grande dans notre sanctification. C'est lui qui vient résider en notre âme pour se donner à nous et nous sanctifier. Pour nous permettre de nous élever jusqu'à lui, il nous donne tout un organisme surnaturel, la grâce habituelle, qui pénétrant la substance même de notre âme la transforme et la rende et y forment. Les vertus et les dons qui perfectionnons nos facultés leur permettent, avec le secours de la grâce actuelle qui les met en branle, de faire des actes surnaturels méritoires de la vie éternelle. Ce n'est pas encore assez pour son amour. Il nous envoie son Fils unique qui, se faisant homme comme nous, devient le modèle parfait qui nous guide dans la pratique des vertus qui conduisent à la perfection et au ciel. Nous méritent la grâce nécessaire pour marcher sur ces traces malgré les difficultés que nous trouvons au-dedans et au-dehors de nous-mêmes et qui, pour nous mieux entraîner à sa suite, nous incorpore à lui, fait passer en nous par son divin esprit la vie dont il possède la plénitude et donne par cette incorporation à nos moindres actions une valeur incommensurable. Ces actions, en effet, unies à celles de Jésus, notre tête participe à la valeur des siennes puisque dans un corps, tout devient commun entre la tête et les membres. Avec lui et par lui, nous pouvons donc glorifier Dieu comme il le mérite, obtenir de nouvelles grâces et nous rapprocher ainsi de notre Père Céleste en reproduisant en nous ses divines perfections. Marie, étant la mère de Jésus et sa collaboratrice, bien que secondairement dans l'œuvre de la rédemption, collabore aussi à la distribution des grâces qu'il nous a méritées. C'est par elle que nous allons à lui, par elle que nous demandons la grâce, nous la vénérons et l'aimons comme une mère et nous nous efforçons d'imiter ses vertus. Et comme Jésus est non seulement notre chef, mais celui des saints et des anges, il met à notre service ses puissances auxiliaires pour nous protéger contre les attaques du démon et les faiblesses de notre nature. Leurs exemples et leurs intercessions nous sont d'un puissant secours. Dieu pouvait-il vraiment faire plus pour nous ? Et s'il s'est donné si largement à nous, que ne devons-nous pas faire pour répondre à son amour et cultiver la participation à la vie divine dont il nous a si large, si généreusement gratifiés. gratifié. Sous-titrage Société Radio-Canada